bonjour ici crypto lui j'espère que vous allez bien aujourd'hui mercredi 5 juillet alors pour ceux qui ne connaissent pas je suis dans la crypto depuis déjà un peu plus de deux ans et vous pouvez me contacter en tout temps ou rejoindre ma chaîne ici en cliquant et j'ai un forum gratuit discord s'il y en a qui veulent discuter avec moi alors pour aujourd'hui les nouvelles c'est peut-être assez simple pour faire une vidéo rapide beaucoup moins longue que les dernières top 20 crypto on voit que c'est rouge vraiment mais pas comme extrême on va les voir une plus grande moyenne ça rouge aussi mais pas encore les gros pourcentages mais 2.45 quand même pour bitcoin serp 47 59 opportunités d'achat pour ceux qui sont intéressés ça c'est clair c'est c'est toujours son sport très 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 important à 42 centimes environ qui est légèrement positif pour juillet capitalisation en baisse de 2% toujours dominants bitcoin à 40% et éthérien 18% gaz 54 sixième position xrp on n'a pas changé avec une valeur boursière de 24.8 milliard de dollars je monte un t-shirt que j'ai trouvé vraiment cool hashtag gary fire gary ganzler et de la part de tony et de voir dans la nice regarder ça parce que vous portez ça moi oui c'est possible pour venir à ses oreilles mais en tout cas si oui de trouver ça assez comique on commence avec une nouvelle ici que j'ai trouvé sur xrp parce que c'est ça que je parle le plus sur ma chaîne à la tokenisation de la valeur voir au delà des limites de qu'est ce que vous croyez xrp peut faire n'importe quoi le ledger et juste pour vous dire mille dollars le xrp est une possibilité plausible avec juste 10% de la valeur de 1.2 quadrillion de dollars qu'on va voir alors montrer ici qu'est ce que j'ai vu déporté dans le texte xrp c'est souvent mal compris comme une action pour une action fonctionne c'est un protocole qui est utilitaire le qui pense à pas d'utilité c'est très utile et c'est conçu pour symboliser n'importe quoi qui a une valeur son véritable potentiel réside dans sa capacité à faciliter la tokenisation sur divers marchés débloquant de vastes sommes de valeurs dépassant 1.2 quadrillion de dollars le potentiel de tokenisation du xrp est stupéfiant englobant des marchés tels que les produits dérivés qui ça c'est le plus gros marché qui existe plus avoir une part de ça c'est énorme les logements les actions la dette matières premières qui est juste des exemples comme ça qui sont identifiés le marché des produits dérivés représente à lui seul la somme de 500 mille milliards de dollars mais j'ai 500 mille milliards de dollars juste pour le marché des dérivés ce qui met ce qui indique considérablement que la valeur xp pourrait augmenter et être utilisé on peut voir que c'est un tweet qui vient de jack de ripler puis juste capturer 10% des marchés qu'on vient de voir en haut placerait la valeur symbolique de xrp à peu près à 50 millions de dollars ce que je trouve ça normal et qui va être beaucoup plus gros que ça d'ici 2030 j'en suis persuadé il est important de reconnaître que le rôle du xrp s'étend au delà du secteur financier d'additionnel monde pense que ça s'ajuste à faire des paiements là non on peut construire n'importe quoi là dessus puis tout va peut-être de qu'il n'y ait pas une valeur c'est beaucoup plus gros que juste le système financier et c'est dans n'importe quelle économie mondiale qu'on peut utiliser l'exemple ledger par exemple le marché du logement qui est marché des actions les titres de créances les matières premières d'autres secteurs présente d'immenses opportunités de symbolisation de la valeur avec des chiffres bien supérieurs à 1.2 quadrillion dollars c'est sûr que quand on commence à additionner ça fait beaucoup d'argent la capacité de tokeniser et de transférer de la valeur de manière transparente via le protocole utilitaire xrp on sait que c'est un protocole le positionne comme un changeur de jeu dans le secteur financier bien que les valorisations actuelles du xrp puissent sembler modeste tels que 1000 $ par xrp les cruciales de saisir l'ampleur des marchés potentiels qui attendent d'être symbolisés sur les patients et vous devriez être récompensé moi si c'est bien un token que je touche pas c'est bien lui oui la prochaine bouleur on devait vendre des tokens xrp je penserais pas vraiment vendre quoi que ce soit une légère partie dans son bull run et pas me débarrasser vraiment de grand chose j'ai fait un sondage dernièrement allez voir et les gens ils ont répondu ah oui ici c'est xrp c'est xrp atteignait 50 dollars demain que feriez vous regardez 32% du monde vendrait 50% de leur bague quand même je suis surpris de voir que sur 322 personnes une personne sur trois vendrait de la moitié de son bague l'autre moitié quasiment un tiers aussi là ben il liquiderait juste un peu 10% c'est ce que moi je ferais aussi qui la réponse là le gamme un sur cinq qui vendrait tout puis il y en a qui vont rien fait qu'ils vont rouler lorsqu'on m'a c'est partagé pareil regardez et ça représente 322 personnes et la plus grande partie c'est cinq ans pour cent du monde 32% du monde vont vendre 50% de leur bague si ça l'atteindrait 50 $ et alors ça vous démontre le pouvoir de sondage d'accord alors pour revenir à l'article 1000 $ je crois que c'est possible il faut que le monde adopte la tokenisation et tant qu'il va avoir des solutions qui vont innover pour tout relier l'économie traditionnelle et numérique xrp reste un produit son pourrait dire qui est à l'avant-garde prêt à capitaliser sur les vastes opportunités offertes par la tokenisation des services publics en fournissant un protocole transparent efficace pour le transfert de la valeur xrp ouvre les portes de l'avenir où des billions de dollars peuvent être facilement mobilisés je sais qu'il ya pas des billions de dollars qui sont en train de entrer non stop et que c'est pas encore utilisé comme que certaines personnes ne font pas dans les commentaires et qui voudraient que les xrp coûte beaucoup plus que 48 centimes puis je vous comprends mais à un moment donné la virgule à avoir changé pour si je peux leur prendre comme du monde au lieu d'être 0.48 ça va devenir 4 et 80 et après ça qu'est ce qui va se passer 48 $ et ainsi de suite voyez-le comme ça voyez pas ça comme du jour au lendemain on passe de ça à ça ça je serais surpris et encore beaucoup plus de 48 cents à 48 dollars du jour au lendemain vous imaginez tel scénario comme avec les gens regretterait de pas avoir acheté à 48 centimes regrettez pas d'acheter 2 pour 1 présentement vous avez 2 xrp pour le courant de l'art et en regretter pour le jour où ce que vous allez écouter ma vidéo et que vous allez vous dire quitte au lit vous avez parlé que c'était pas cher on pouvait en acheter mais moi ça fait des années que je vois que le prix bouge pas et qui fait du sur place alors non je crois plus trop au projet l'argent se trouve dans quoi dans le protocole qui est alors si vous partez avec l'idée que l'argent se trouve dans le protocole et non dans le prix actuel de 48 centimes ne vous fiez pas 48 centimes c'est de la poudre aux yeux qui est l'on parle de coin base là qui veulent relister xrp le gt fait des petites recherches pour trouver aucune preuve et pourquoi qu'ils relisent pas pourquoi qu'ils relisent pas xrp il ya quelque chose d'autre qu'on ignore parce qu'il ya quand même des monnaies qui sont en train d'être utilisés sur coin base qui sont comme genre poursuivis par un sec ils sont selon une sécurité et qui sont en train de faire des échanges sur coin base coin base pro mais xrp ce n'est pas relister encore sur coin base et s'agence de cela j'ai des articles j'en ai pas parlé dans cette vidéo là j'attends d'avoir de plus de nouvelles mais pour l'instant je vois que c'est juste des sous-entendus alors pour conclure ça cet article là xrp en tant que protocole utilitaire va tokeniser n'importe quoi qu'une valeur et va se positionner comme une une force un comme c'est marqué ici de transformation dans toute la finance des billions de dollars qui attendent d'être symbolisés sur divers marchés le potentiel pour xrp de capturer une part importante est substantielle alors que nous nous aventurons dans une heure de numérisation numérisation accrue et d'adoption de la blockchain l'utilité utilité qui est le protocole si ça c'est bien utile et la polyvalence va faire n'importe quoi le xrp en font un acteur clé pour façonner l'avenir de la finance mondiale d'accord mais le piast capturer seulement 10% des marchés pas beaucoup le 10% des marchés pourrait donner un beau mille dollars pour le xrp ne regrettez pas de vous acheter du xrp aujourd'hui à 48 centimes attendez pas que ça devienne 4 piastres 40 piastres 400 piastres vous allez vous en mordre les doigts plus tard de ne pas avoir profité de cette occasion en 2023 ici sur youtube et j'ai vu que le partenaire de ripple ni homme fait une annonce qui vont les publics aux états unis pour 2025 avec 2 millions de dollars la valeur estimée pour un ipo qui est initial public offering il rentre en bourse avec une valeur possible de 2 millions de dollars au state dans deux ans ça pour moi c'est boulets je te dis que ni homme c'est un partenaire de l'état de voir ici brooks qui travaillent comme oui pas mais en thaïlande qui sont en train de se préparer pour un sommet sur les politiques ça m'échappe qui est un sommet sur les politiques en thaïlande et sont en train de c'est une photo prise le matin on voit une équipe ici pour là bas un sommet qui a lieu bloc si vous connaissez pas montrer c'est qui c'est lui c'est qu'est et lui il est le svp et md de chez vous de vous traduire je sais pas comment qu'on appelle ça en détermination svp et md je vous parle je vous rappelle pas exactement c'est quoi son rôle exactement mais il a un bon rôle puis il travaille là bas comme bangkok thaïlande d'accord il faut aller voir sur son profil on voit un peu plus sur lincoln ici anciennement il était pour uber ex cbo mais svp et md je suis pas tout à fait sûr qu'est ce que ça veut dire comme fonction mais il a un bon rôle et continue en quoi que la fed n'a on revient encore avec ça vous vouliez pas ça décolle dans quinze jours avec 57 partenaires fournisseurs la fed n'a utilise volonté avec le logiciel volp qui est ceci comme leur technologie volp et avec le rythme net et ici on peut voir un extrait qui est sympathique va y voir ça checker bien sur un peu les mécanismes dites ça vous n'avez pas besoin de comprendre quoi que ce soit juste les images en parler pour vous ok et pour this revolution with volante technologies as your trip n'oubliez pas volante client report trusted payments modernization partner you can easily meet this challenge to change and now volante offers the easiest and quickest way to fed now you can have your 24 7 year-round service up and running without court changes letting you focus on building better customer comme vous pouvez voir la fed nard ils ont pas créé de a à z quelque chose ils ont juste créé un petit hub et à partir de là plein de partenaires ont comme genre la technologie derrière qu'est ce qu'ils veulent accomplir c'est pas comme la fed nard qui ont fait tout par eux mêmes ils sont pas capables de faire ça honnêtement là ils ont besoin de personnes qui sont intégrées à leur système mais en tant que telle sans volonté sans ripper net ils font quoi ils font rien c'est disponible sur fed nard c'est iso 20022 pour le service de messagerie que toutes les banques vont devoir sur notre standard sinon sa tête adapte ou crève les banques ne vont pas s'adapter ils vont fermer alors ils ne veulent pas fermer alors ils vont s'adapter 300 api qui possèdent volonté écoutez 300 api et services 300 api et services disponible à utiliser maintenant best of all volante solution for the fed now service is extensible to ach fed wire swift cross border and tch rt regardez american clearing house fed wire swift pour les paiements transfrontaliers tout ça c'est vrai all built to grow with your business volante secure and reliable payment services keep yours and your customers data private they are iso 27001 SOC1 ok ça SOC2 ici c'est un des standards les plus durs à avoir pour la sécurité et aussi Ripple ils l'ont ça fait déjà un petit moment là j'ai fait une nouvelle de ça il y a peut-être deux ans on a mis je ne me souviens pas ça c'est très dur à voir c'est le niveau de sécurité le plus élevé qui existe c'est eux qui ont fait le premier paiement en temps réel avec la FedNord ok n'oubliez pas Volante qui vient de Ripple ok si vous êtes curieux vous pouvez aller voir c'est quoi Volante sur leur site ici j'ai trouvé une nouvelle qui fait un peu rire la majorité des canadiens prêts à utiliser la CBDC croient que leur vie privée sera protégée oh my god on est mal informé c'est juste pour vous montrer que les gens croient à peu près n'importe quoi sur qu'est-ce que le gouvernement vont leur dire alors moi je n'en parle pas là-dedans la vaste la majorité des citoyens de la deuxième plus grande économie nord-américaine sont prêts à faire confiance à une monnaie numérique de la banque centrale sur un sondage réalisé par Wealth Rocket près de 60% des canadiens interrogés se disent ouverts à l'idée ok oui mais je veux dire si vous pensez que votre vie va être protégée votre vie privée il est seul ils vont tout savoir de fond en compte sur qu'est-ce que vous faites qui est juste pour vous mentionner que les gens sont pas très informés sur qu'est-ce qui s'en vient et comment qu'on va peut-être watcher comme on dit ici surveiller la FEDNAR encore une fois je parle beaucoup de FEDNAR parce que c'est très important comment les banques et les entreprises peuvent se préparer avec le nouveau système démarrage de paiement instantané c'est un article juste pour vous rappeler ISO 20022 c'est la norme de messagerie tout va passer par ça et pour finir ici un vidéo de la Banque des Règlements Internationaux qui a eu lieu aujourd'hui il y a deux heures j'ai pris un petit extrait que je vais vous montrer absolument d'accord après ça je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner ils disent ici que il y a trois domaines d'amélioration qui veulent nous démontrer regardez bien améliorer les systèmes de paiement avec les monnaies numériques si on parle de CBDC régulation alors monnaie numérique régulation et sécuriser le secteur c'est simple monnaie numérique réglementation et ensuite sécuriser le tout c'est ça qu'ils veulent accomplir quand vous rentrez dans l'innovation vous sentez une atmosphère qui est différente de la banque traditionnelle centrale il ne sait plus qu'est-ce que c'était maintenant c'est rendu quelque chose d'autre que les anciennes banques traditionnelles je vous laisse là-dessus n'oubliez pas de vous abonner à Cryptoly vous pouvez rejoindre ma chaîne en cliquant sur rejoindre si ça vous intéresse j'ai vu qu'il y a du monde qui sont en train d'être curieux ici et qui veulent avoir une badge de fidélité que XRP commencez d'attacher à leur nom et en plus je réponds à vos commentaires instantanément et en premier alors abonnez-vous et de faire un petit tour sur ma chaîne Cryptoly si vous avez des questions ne vous gênez pas merci à la prochaine vidéo ciao